Lorsqu'il fumait sa première cigarette à l'âge de 14 ans des suites de publications véhiculées dans les films, Khalil Traoré était bien loin de s'imaginer qu'il se retrouverait un jour dans cette situation déplorable. Eh bien, l'addiction au tabac durant 32 ans a finalement eu raison de sa santé, notamment de sa gorge touchée par un cancer. Une pathologie qui a nécessité une ablation de ses cordes vocales, occasionnant ainsi une aphonie, c'est-à-dire une perte de la voix. Je vous signale que moi j'ai commencé à fumer autour des années 72, et à raison d'une, deux, trois cigarettes, puis on est passé au passé. C'est dû au fait qu'à l'époque aussi, avec la publicité, et dans les salles de cinéma, même dans les rues, on voyait des cowboys en train de fumer une marque de cigarette donnée, alors ça nous a donné l'envie de fumer. On est rentrés dedans donc pour ressembler à n'importe quel gentleman de l'époque. À notre grande surprise, quand on s'est rendu compte de la dangerosité liée à la consommation du tabac, on ne savait pas que ça contenait des substances qui s'entendent à nous rendre agro. Mais avant et au premier signe de la maladie, les patients qui l'étaient s'étaient d'abord rendus au centre hospitalier universitaire Yalgado-Huidrago, avant d'être évacués en France pour poursuivre les soins. J'ai ressenti des douleurs au niveau de la gorge, comme ça persistait. On est allé vers l'ORL, et à travers un langage modé entre lui et le laborantin, j'ai compris qu'on soupçonnait un débit de cancer. C'est sûr, c'est entre fait que moi, j'ai décidé avec ma famille et d'en, de me rendre en Europe. C'est comme ça que pour 40 jours de séjour prévu, je me suis retrouvé en train de faire 10 mois dans un premier temps. Ce long séjour à l'extérieur du pays lui a permis de bénéficier des soins de qualité. Après cette étape, Khalil Traoré devrait effectuer chaque année 2 à 3 visites de contrôle en France pour un budget d'environ 10 millions de francs CFA. Un énorme coût financier difficilement supportable et auquel il n'a pu faire face que grâce à l'assurance santé du service de son épouse, ainsi que d'autres bonnes volontés. Dame d'attaque, jusqu'à ce qu'on arrive à la chimio, on n'était pas à moins de 17 millions de débours d'argent. Depuis 2013 jusqu'en 2018, je crois que je suis allé quelquefois 3 fois, dans l'année quelquefois 2 fois, mais on peut grosso modo estimer à 10 millions ce qu'on a dépensé par an. L'ablation des cordes vocales de M. Traoré a suscité beaucoup d'inquiétudes sur sa capacité à communiquer avec les autres. Mais l'espoir est né à travers cet électro-larynx, un appareil utilisé pour produire un langage plus clair. Cet appareil coûte 500 euros, et quand j'ai appris que cet appareil existait, j'ai approché les techniciens, on a testé sur moi sa donnée, et voilà, c'est grâce à ça que je passe un électro-larynx qui se serre un peu du reste de mes cordes vocales qui vibre lorsque je parle, et ça les traduit en son pour les faire sortir. Ils vont régulièrement changer l'appareil. Heureusement qu'on a des batteries de recharge en entendant de changer l'appareil, et ça fait que cet appareil l'a aidé énormément à vivre. L'intervention chirurgicale sur le larynx a totalement changé le mode de vie de cet ancien fumeur. Impossible pour lui de respirer avec le nez, mais seulement par le biais de ses dispositifs respiratoires installés au niveau du cou. Je ne respire plus par le nez. Je ne vais pas faire des portes, et pas dans tous les débats qu'on va être prête. Il n'y a aucun souci à ce niveau, parce que je ne respire pas la force. C'est pour vous dire que c'est un dispositif composé d'un vireur, c'est l'élépas. Et l'élépas, le moins cher du soin, c'est un ruban adhésif qui me permet donc de coller tout le reste à mon goût. En Europe, j'ai besoin de changer ça peut-être une fois par jour, mais ici, j'ai besoin de le changer quatre fois à cause de la chaleur éventuellement, quand il fait très chaud. Et c'est le minimum, comme je vous ai dit, ça coûte 845 francs. L'entretien et le renouvellement de ces dispositifs respiratoires et fournatoires dont le coup n'est pas à la portée de tous constituent un véritable problème pour les personnes dont la vie en dépend. C'est pas du tout facile quand on sait que rien que ce ruban-là, ça nous fait près de 82 000 francs par mois. À raison de 100 rubans, et s'il faut changer quatre par jour, vous comprenez que un mois, c'est bon pour un paquet. Et ça, c'est mais rien par rapport au piège anti-sécrétion qui est dedans, qui me permet lorsque je vous parle, même si je tousse, au moins que je ne vous éclabousse pas. Et après, il y a une éponge. Cette éponge-là me permet de filtrer l'air que je respire, donc ça bloque certaines particules. En Europe, ça sort tout noir le soir quand j'allais vous laver, mais ici, ça sort tout rouge, à cause de la poussière aussi. Et après ça, maintenant, on a ce gros appareil que tout le monde voit. C'est grâce à ça que je peux vivre à l'hiver en Europe, et pendant la chaleur, ici, parce que ça transforme la température. Face au danger que le tabac représente pour la santé de la population, Khalil Traoré lutte sans merci contre le tabagisme. Et sur son portail, on peut déjà constater son engagement. Aussi, invite-t-il les jeunes à barrer la route à cette matière dévastatrice ? Il faut mieux ne jamais même toucher à la cigarette, si on est fumeur, il faut mieux arrêter pendant qu'il est encore temps, Alors, c'est pour vous dire que la cigarette, depuis son achat jusqu'à sa consommation, il n'y a rien de bon car c'est le seul produit légal de consommation qui tue si l'on s'en sert bien. Pour joindre l'acte à la parole, ce sexagénaire a décidé de mettre en place une structure de nommer Association Burkinabé d'Aide contre le cancer tabagique afin de lutter efficacement contre toutes les formes de tabac et préserver la santé de la population. La cigarette n'a jamais fait de vie à quelqu'un.